Cela pourrait être une blague du 1er avril. Pour cette date tout sauf anodine, la maison d'édition Hachatewke publie un livre parodique moquant le suppléant, les explosives, et parfois risibles mémoires du prince Harry. Le détournement du très discuté livre débute dès son titre, Sperreuse, a arrodit. Un double jeu de mots. Le premier reprend The Sperre, le titre original des mémoires, pour supplier épargnez-nous. Le second forme un mot valise après le prénom d'Harry et le mot parodie, parodie, en anglais. La couverture du livre reprend le portrait du prince utilisé pour son livre, mais barre sa bouche de deux bouts de scotch. La première description commerciale du livre parodique donne le ton. Sa vie était un barrage constant d'intrusion de la presse et de manipulation, jusqu'à ce qu'il demande enfin que cela cesse. Pour obtenir l'intimité dont il rêvait, il a écrit un livre sur son pénis gelé et tout le reste, peut-on lire sur le site de la maison d'édition. Un livre qui explore chaque engueulade, chaque combat coup de poing, chaque orce en peluche, chaque calaine étrange et chaque mariage larmoyant du château, pour alimenter l'intérêt du monde. La parodie vise donc autant l'auteur que les lecteurs du suppléant. L'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en images Harry et Meghan, des parodies à l'appel s'espéreuse. A. Arodi, est la première parodie à reprendre le format et les codes des mémoires du prince Harry, lui et son épouse Meghan Markle sont très souvent l'objet de parodies, principalement ces derniers mois et depuis la sortie de leur série documentaire Netflix Meghan et Harry. En février le dernier, le couple était la cible de plusieurs épisodes de la cinglante série animée South Park, dont le prince Harry était fan dans sa jeunesse. Le mois précédent, les moqueries venaient de leur propre ville de Montéquito, puisqu'il était caricaturé jusque dans le très local Montéquito Journal. Dès juillet 2021, la plateforme de streaming HBO Max mettait en ligne The Prince, une série animée qui parodie le style de vie de Harry. Crédit photo, bac gris du S1. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !